Les résultats scolaires sont un banc révélateur du fonctionnement de l'institution scolaire qui s'implique dans l'organisation des examens d'état au primaire, au secondaire, premier et deuxième degré, concernant le certificat d'études primaire et élémentaire, le brevet d'études du premier cycle et le baccalauréat pour le sous-secteur de l'enseignement général. Jonas Banga, chef de service des examens et concours de Pointe-Noire, a positivé sur le déroulement des examens d'état suspensionnés. Au niveau des examens d'état, le CEP s'est tenu du 11 au 13 juin. L'examen s'est déroulé dans de bonnes conditions. Aucun incident majeur n'a été constaté. On n'a jamais... Donc il n'y a pas eu la bonne organisation. Nous nous sommes organisés dans de bonnes conditions et l'examen s'est terminé dans de bonnes conditions. Au niveau du baccalauréat, il n'y a pas eu d'incident aussi. Il n'y a pas eu de fraude. L'examen s'est bien déroulé. Quelques irrégularités constatées au niveau, c'est sur la répartition des candidats au bac selon les établissements. Donc tout est bien passé. Il n'y a pas eu de problème. Et tous les candidats se sont présentés en dehors des absents. La pérennité et la sauvegarde de l'action éducative est le terme souhaité par les candidats, nonobstant les manquements constatés. Les régularités constatées au niveau de... Parce qu'il y a eu d'abord l'inscription en ligne, la saisie en ligne. Et on a demandé aux écoles de saisir. Mais il y a des écoles, quand ils ont saisi, ils ont omis des enfants. Alors que ces enfants-là étaient bel et bien inscrits. Et il y a eu aussi des dérogations des enfants de moins âgés qui ont écrit au ministère. Et le ministre a pris une note qui demandait à ses enfants, par dérogation, de composer. Et quand les notes-là sont arrivées, nous avons appelé aux parents d'élèves, aux écoles, de venir faire inscrire maintenant ces enfants-là. Ils l'ont fait et nous avons renvoyé à Boisaville. Et Boisaville nous a renvoyé les listes. En fin de compte, les objectifs des différents examens est de mettre à disposition de la nation les acquis scolaires présentés à la publication des résultats, les aptitudes futures.